Bonjour à toi chers spectateurs, Unicorn Wars d'Alberto Vasquez, et ben honnêtement, vous avez vu l'affiche ? Si je vous dis qu'en plus on est sur un film de guerre, en animation, interdit au moins de 12 ans, Kerd a l'air clairement cherché des références du côté d'un petit groupe de jeunes amis tout en fourrure qui nous ont terrorisé au début des années 2000 parce qu'ils se foutaient sur la gueule et qu'ils s'éventraient le bide les uns les autres, je pense qu'à partir de là ça doit vous donner un tout petit peu envie. Le résumé pour faire simple, dans un monde étrange peuplé d'oursons et de licornes, une guerre semble faire rage entre ces deux races depuis longtemps. De cela est né un camp de formation où nous allons suivre une brigade d'oursons se préparant au combat. Qu'est-ce que je me suis éclaté devant ce film ? Unicorn Wars est clairement un long métrage qui va vous sembler très convenu par de nombreux aspects, notamment en termes d'écriture où on aurait la sensation que le long métrage va sur un terrain très balisé et où il y a peu de surprises. Mais ce serait oublier à quel point dans sa continuité et son évolution, le film arrive à proposer quelque chose d'extrêmement fun et de ludique. On n'est pas du tout devant un film où honnêtement on aurait la sensation de perdre son temps. On est devant un film devant lequel on s'éclate, devant lequel on se laisse complètement embarquer par l'univers, devant lequel on est en train de jubiler dans son fauteuil parce que littéralement, c'est en train de nous faire mourir de rire et ça joue avec des codes que soit on a l'habitude de connaître aujourd'hui, soit si on est un petit peu cinéphile, on va vouloir trouver les petits détails qui vont se cacher dans le long métrage. Parce qu'indéniablement, Vasquez, bien au-delà de vouloir réussir à offrir au spectateur un divertissement complètement éclaté, il a surtout envie d'offrir un divertissement qui soit ludique, ludique cinématographiquement parlant, ludique en termes de divertissement, ludique en termes d'action. C'est un film qui veut partager des choses avec le spectateur. Donc certes, par moments il le fait en étant un peu maladroit, en allant chercher des références qui sont tellement ouvertes que du coup ça enferme un petit peu la structure du film, mais si on passe cela, on s'éclate devant ce film. On prend un pied monumental, on se marre, on a envie d'en redemander encore à la fin, même si peut-être c'est un poil longuet, mais on aime ça. Et c'est ça qui rend le film fun, et c'est ça qui fait que vraiment je me suis amusé devant. Imaginer un monde demande de la part d'un auteur quelque chose de plus que simplement de l'imagination. Cela demande une réelle cohérence, une logique imparable dans la manière de poser et d'orchestrer la base de ce récit, pour ne pas simplement donner lieu à une aventure, mais bien à une épopée. Alberto Vasquez nous embarque dans un film perché, mélange allumé entre Apocalypse Now et Happy True Friends, donnant lieu à cette oeuvre déjantée, qui a tout de même ses limites indéniables dans son propre délire jouissif et gore, qui deviendrait presque un peu trop premier degré par moment, mais qui n'en reste pas moins une plongée drôle et amusante, dans un ensemble décalé et assez fumé. En termes de scénario, Alberto Vasquez, clairement, si on devait pointer tout de suite un énorme point noir, c'est sa propension, malheureusement, peut-être à avoir l'envie de vouloir être trop premier degré. C'est un élément qui, pour moi, plombe un petit peu le scénario, parce que ce côté premier degré vient ramener, on va dire, une crédibilité, là où on sent que durant une majorité de son film, le cinéaste a surtout envie d'être fun et d'être divertissant. Et le fait de ramener ce côté premier degré, je ne dis pas que ça ne fonctionne jamais. Par moment, ça fonctionne. Réellement, je trouve, par exemple, que le dernier acte, qui est hyper premier degré, il arrive à marcher, parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Et cette crédibilité qui a été amenée, et qui peut-être a été perdue par ce premier degré, durant, on va dire, le milieu du deuxième acte, regagne en puissance lorsque l'on arrive sur la conclusion du film. Donc là-dessus, rien à dire. Cette dernière partie, elle mérite d'avoir un premier degré. Ce qui me donne un peu plus, c'est ce deuxième acte. Ce deuxième acte, il est structuré de telle sorte, à ce qu'on soit sur une perdition dans la jungle, si on devait le renommer ainsi. Et cette perdition, par moment, elle est un peu trop terre à terre. Certes, elle permet de construire certains traits de caractère de personnages qui vont amener par la suite des retournements de situations et des enjeux qu'on n'attendait pas forcément. Mais je trouve que durant la majorité de son temps, ce deuxième acte est un petit peu maladroit. Par contre, et c'est bon de le rappeler, le premier acte est une tuerie. Parce que c'est décalé, parce que c'est allumé, parce que ça pose l'univers, parce qu'on a des enjeux qui sont amenés, qui sont très rigolos, qui, au-delà d'être rigolos, sont pas si cons que ça. Je vous assure que réellement, il y a des moments où j'étais en train de me dire c'est plutôt ludique, et franchement, c'est plutôt intelligent et moderne. Après, voilà, peut-être qu'à un moment, le cinéaste s'est un peu perdu, a voulu amener quelque chose qu'il n'avait pas forcément en tête au début, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que la structure du film est un petit peu maladroite, un peu bancale. Mais pour autant, ce qui marche derrière, c'est qu'il y a une crédibilité d'univers, et cet univers, on s'y attache. Ce qui fait la force de ce projet, c'est sa logique indéniable d'écriture. Car comme évoqué avant, on pourrait facilement décider de remettre en question les différentes bases de narration et dramaturgie très classiques qui englobent l'ensemble, mais ce serait oublier la cohérence et la logique imparables de cet univers. Il y a, dans ce que Vasquez a construit et mis en forme, un petit plus. Une ferme intention de vouloir imprimer l'univers dans l'esprit du spectateur, et même si cela peut par moment donné une sensation de déjà vu, il n'en reste pas moins extrêmement fourni avec des détails entre les personnages et leur avancer dans le récit, qui donne lieu à ce tout cohérent et passionnant. En termes de mise en scène, c'est simple, j'aime ce côté perversion de l'animation. J'aime ce côté où on prend un truc qui devrait sembler mignon, où on devrait se dire « Ah, c'est pour les enfants ! » et où on y amène et où on y greffe une essence cinématographique qui est déviante, entre guillemets. Moi, pour le coup, clairement, dans le même style, ça m'a rappelé Sausage Party, qui se vendait comme un film pour adultes, mais que beaucoup de gens ont cru être pour un film pour enfants, parce que il avait cette forme et cette force de vouloir dévier quelque chose. Ici, on est un peu sur le même délire. Même si, clairement, honnêtement, si vous emmenez votre gamin de 8 ans voir Unicorn Wars, il y a un souci. Ça veut dire que vous n'avez pas compris un truc, soit dans la com', soit dans l'affiche, soit dans ce que le film voulait raconter. À partir de là, c'est votre faute. Mais j'aime ce côté, vraiment, on prend un truc, on l'annihile, on en fait quelque chose d'extrêmement gore, d'extrêmement violent, de complètement éclaté, de déviant, parce qu'il y a des moments où, clairement, on est sur un film déviant. Je veux dire, à partir du moment où on a un mec qui est en train de pisser, où il y a l'autre qui fait si... Ah non, non, je ne t'ai pas regardé. Et où l'autre se retourne et fait Maintenant, tu peux regarder. Il y a un côté bien crade. Mais pour le coup, ça fonctionne, parce que Vasquez, il s'éclate avec cette idée-là. Encore une fois, si j'ai pu pointer du doigt des trucs qui sont un peu maladroits, ce qui ressort dans la globalité de ce scénario et de cette mise en scène, c'est l'éclate, le fun, le délire. On est sur un mec qui n'a pas juste envie d'offrir un film qui ait une bonne structure, qui ait des bonnes références. On a un mec qui a envie d'offrir au septième art et au spectateur quelque chose de purement et simplement éclaté. Quelque chose qui va pousser le spectateur à se dire, oh punaise, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment limite. Et pourtant, ça nous fait marrer. Et c'est ça, moi, que je kiffe dans ce type de film. Vasquez ne joue pas uniquement sur le gore. Il aime cela, bien évidemment, comme je l'ai évoqué avant. Mais il aime aussi faire avancer ses personnages en prenant de grosses références cinématographiques comme base de création et de développement d'un cadre dans lequel il s'amuse profondément. Stone, Coppola, De Palma, tous les grands du genre qui ont peint la guerre au cinéma sont cités. Même de manière plus intime, un certain Herzog. Mais c'est surtout donc les trois premières références que le cinéaste s'amuse à singer et donne lieu à cet ensemble aussi ludique que finalement construit qui nous passionne par ses petits clins d'œil mais surtout le pragmatisme de sa démarche. En termes de casting, j'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé la moindre trace du casting français. C'est très dommage parce qu'honnêtement, ce casting vocal français est une tuerie. Chaque acteur, chaque doubleur, dont certaines voix que vous allez forcément reconnaître parce que ce sont des voix connues, ils marquent l'esprit parce qu'ils arrivent à imprimer une personnalité à chaque protagoniste qui, je trouve, fonctionne du feu de Dieu. Le doubleur qui fait le prêtre est extraordinaire. Les doubleurs qui font les deux personnages principaux sont à tuer de rire. Vraiment, je trouve que chaque acteur de doublage ici se donne à fond, propose quelque chose de très fort, de très puissant, de très intelligent et c'est ça que j'ai envie de faire ressentir. Ce n'est pas un acteur de doublage en particulier, c'est l'ensemble de ce casting. L'ensemble du casting français est absolument parfait. Chaque acteur possédant une voix et une intensité absolument folle qui donne à chacun de ses protagonistes une puissance à l'écran évidente. Au bout du compte, Unicorn Wars, c'est un... Parlons du terme, c'est un putain de délire. C'est vraiment un mec qui s'est dit « Vas-y, prenons un truc qui devrait sembler mignon et faisons... » Faites en sorte que ça soit immonde. Et je trouve que du coup, ça fonctionne extrêmement bien. C'est drôle, c'est fun, c'est enjoué, c'est délirant, c'est gore, c'est violent, c'est pervers, c'est tout ce que vous voulez. Peut-être que c'est un poil longuet et qu'en milieu de film, il y a un trou, mais Unicorn Wars d'Alberto Vasquez, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez, je pense que vous allez vous taper une énorme barre et c'est clairement l'un des bons petits délires de cette fin d'année. A plus ! Sous-titrage ST' 501